bonsoir à tous et bienvenue à c'est lundi que lisez vous 56e édition je commence tout de suite avec ce que j'ai lu la semaine dernière donc j'ai terminé le tome 5 d'aurélie la flamme c'est encore un tome vraiment sympathique toujours aussi frais toujours avec les petites remarques d'aurélie là cette fois ci elle fait face aux affres de la popularité c'est vrai que du coup quand on est une parfaite inconnue et que du jour au lendemain tout le monde se met à nous dire bonjour tout le monde se met à nous inviter à droite à gauche aux soirées au match etc on a tendance peut-être à prendre la grosse tête et là c'est vrai qu'aurélie fait un petit peu face à ça il y a quelques petites crises avec ses amis et j'ai trouvé ça bien parce que dans un sens elle se remet en question elle continue à mûrir du coup parce qu'elle se rend compte que être populaire c'est bien mais avoir des vrais amis c'est mieux et que vraiment toujours mignonne donc voilà encore un tome très sympathique c'est après ça reste une histoire quand même assez simple c'est un peu comme le quatrième jean jean il n'y a pas énormément de choses à en dire ça reste une saga sympathique et vraiment j'avais besoin d'un petit moment un petit livre comme ça un peu tout simple mais bien frais pour me remettre dans le vin voilà je suis en train de lire le docteur ou le premier tome apollo 23 j'en suis au deux tiers mais c'est vrai que pour l'instant en fait on retrouve pas assez l'humour on va dire du docteur qu'on retrouve pas mal dans la série ça me manque un peu je pense que le visuel je préfère le visuel du coup là au livre pour le coup je sais pas ça me manque par exemple c'est une scène où il y a quelqu'un qui appelle le docteur prof comme le nain dont je venais cette main et donc le docteur il s'énerve en lui disant mais je ne suis pas un homme et c'est vrai que ça m'a dans ma tête je me l'imaginais mais ça m'a manqué de pas l'avoir et que ça me fasse vraiment rire donc en soit l'histoire elle est sympa c'est totalement dans le style de la série mais il manque quand même un petit peu je trouve le jeu de l'acteur voilà donc je pense que je m'en tiendrai à ce tome là et je me contenterai de la série qui est déjà pas mal du tout voilà d'ailleurs pour info j'ai déjà regardé 4 saisons en 2 semaines parce que les parker c'est trop bizarre petit parenthèse voilà donc du coup de là je vais y avoir bientôt fini donc je me mets très très vite à l'écho du silence donc c'est un thriller si je ne me trompe pas et comme je n'ai pas beaucoup l'habitude d'en lire quasi pas c'est vraiment une lecture découverte voilà donc le scénar et le scénar c'est bon je suis partie dans ma série le résumé a l'air pas mal donc à voir ce que ça donne je vous en dirai plus du coup la semaine prochaine et bien voilà c'était un mini c'est lundi je suis désolée voilà donc je change pour tard mais donc bon du coup au niveau sortie livres est-ce que pour cette semaine je peux juste vous dire que enfin moi dans mes envies littéraires évidemment il y a le tome 1 des anges déchus qui paraît chez Milady et donc c'est du même auteur que la proférie de la Dagmar donc j'ai juste méga hâte de le découvrir donc voilà voilà et bien c'est tout pour aujourd'hui donc je vais vous souhaiter une bonne soirée une bonne semaine avec de bonnes lectures et je vous dis à l'année prochaine salut à tous salut à tous salut à terrace Sous-titrage ST' 501